La Mongolie recèle un patrimoine archéologique considérable, soumis au pillage et parfois détérioré par des trafiquants. C'est pour cela qu'en 2008, une convention a été signée entre le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et l'institut d'archéologie de l'académie des sciences de Mongolie. Elle encourage le développement des relations dans les domaines de la culture, de l'art et de la protection et la préservation du patrimoine culturel. Sur le terrain, elle se traduit par une campagne de fouilles réalisée chaque année dans la province de l'Arkangaï. En juillet dernier, Jérôme Magaï, directeur de la mission, s'est rendu sur le site de Tzatzinéreg, un site qui comporte plus de 450 tombes. Toutes ces tombes, toute cette nécropole va pouvoir donner du travail pour des générations d'archéologues. Et chaque année, avec les étudiants d'Ulambator, nous ouvrons quelques-unes d'entre elles pour faire avancer les recherches. Nous avons fouillé trois tombes, ce qu'on appelle des tombes en bloc. Et dans ces tombes en bloc, bien que nous n'ayons pas trouvé d'ossements, on a quand même trouvé de nouvelles stèles ornées. En fait, des stèles ornées d'animaux avaient été utilisées pour l'architecture de ces tombes. Depuis 2012, la Russie participe à ces fouilles, l'occasion de pouvoir partager différentes expériences avec ce pays voisin de la Mongolie. La mission archéologique conjointe Monaco-Mongolie a sollicité depuis deux ans les chercheurs russes, et notamment des spécialistes des pétroglyphes. Nous avons invité des chercheurs russes à venir en Mongolie, plutôt nos collègues mongols, puisqu'ils sont souverains chez eux, ont invité dans le cadre d'admission des spécialistes russes. Et nous avons étudié avec eux des pétroglyphes de Tzatzinéreg, que l'on retrouve à la fois en Mongolie, mais aussi sur l'ère géographique de la Sibérie. Les peuples nomades de Mongolie, qui se sont constitués au début du premier millénaire avant notre ère, ont donc laissé derrière eux un patrimoine archéologique exceptionnel, mais reste très peu connu. C'est pour cela que l'ancien ministre de la Culture mongol a décidé de présenter les sites au Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO, afin qu'ils soient classés.